L'entrée de la gare Saint-Jean-de-Cocody désormais barricadée. L'espace appartiendrait à un particulier. Une situation qui débouche sur la création anarchique de gare et l'occupation des voies et hautes carrefours par les véhicules. Actuellement, il n'y a pas de gare. On a oublié de garder nos voitures sur la voie publique pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, n'importe qui s'arrive, garde une voiture là, il prend les clients et s'en va. Nous, les chasseurs, nous, les patrouilles, insiste quoi. Nous essayons de débouler ici pour aller en attendant qu'on trouve une place. La gare fermée, mais pas rélocalisée. En attendant, les voitures stationnent même aux arrêts de bus. Les bus vivent souvent parce qu'ils sont très mal garés, donc vraiment, ça ne nous arrange pas. Il faudrait qu'on trouve une solution pour eux. Les marchés de garés n'arrangent pas. Les cheveux de bus sont mieux garés. On marche un peu trop pour aller emprunter les taxis. On veut une gare fixe, là où on peut se rendre facilement. Avec cette mesure, la commune de Cocody ne possédera plus de gare de transport urbain. Impatients, les usagers attendent une solution urgente à ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !